Bonjour, bonjour à tout le monde. Allez les filles, aujourd'hui je veux répondre à quelques questions. En fait c'est la vidéo du 22 juin. C'est la vidéo dans laquelle on parle du point du cœur. C'est ce massage qu'on fait sur le réussi. Oui, il y a plusieurs questions, je vais essayer de vous répondre dans une seule vidéo. Allez, on va commencer avec Mariam Koul. Bonjour Dorina, merci pour toutes les vidéos. Et aussi je voudrais vous demander comment enlever la graisse du dos. En fait c'est la même série, Myriam, qu'on a fait pour enlever la graisse du ventre. Parce que, par exemple, la respiration oxycise, si vous regardez dans la playlist, il y a la respiration oxycise, c'est une respiration qui travaille tout le corps. La respiration woudianabandha, qui travaille aussi tout le corps. Il y a quelques respirations ciblées, par exemple la respiration du feu, Kapalabati. C'est une respiration qui travaille plus la ceinture abdominale, qui enlève les graisses plus sur le ventre. Mais en général, la technique bodyflex, si vous regardez sur la playlist, perdre du poids avec la respiration, là vous allez trouver la technique bodyflex. Et dans la technique bodyflex, vous avez des exercices dans lesquels vous engagez le dos et vous faites la respiration woudianabandha. Avec cette technique, ça marche très très bien pour travailler, pour diminuer, pour brûler les graisses sur le dos. Et aussi la respiration oxycise. En fait, ce sont deux techniques. Regardez sur la playlist et vous allez trouver, je vais vous mettre ici, en dessous de votre demande, je vais vous placer une des vidéos et après vous allez trouver les autres qui sont dans la même chaîne. Ok ? Voilà. Après, la question du Baha Bada. Bonjour Dorina, quand j'ai commencé cet exercice, j'avais trop mal à la tête. Est-ce que c'est normal ? Quand vous massez l'oreille, normalement, au contraire, vous devez vous relâcher. Et je pense, peut-être vous avez exagéré, peut-être, mais normalement, c'est pas normal d'avoir mal à la tête. C'est au contraire, on calme. Mais par exemple, si vous êtes surexcité ou vous avez trop, trop serré, je pense que ça peut donner, mais normalement, non, on ne doit pas avoir mal à la tête. Au contraire, cet massage qu'on fait aux oreilles, c'est pour calmer, pour diminuer la tension qu'il y a dans la tête et dans le corps. Ok ? Allez, après, William Abounor. Bonjour Dorina, j'ai commencé à faire des exercices, modeler les joueurs en pleine conscience. Et j'ai eu, et j'ai des rides qui apparaissent sur ma bouche. S'il te plaît, qu'est-ce que je dois faire ? Merci. Alors, voilà, quand vous commencez à faire une série, par exemple, William, tu as commencé à faire la série « Modeler les joueurs en pleine conscience ». Ça veut dire que tu ne travailles que les joueurs, ok ? Et qu'est-ce qui se passe ici ? Les muscles qui sont, les muscles des joueurs, surtout les muscles de la mastication, et en fait, ils sont liés aux muscles, surtout aux muscles ronds de la bouche. Ici, il y a une série de muscles, beaucoup, qui sont liés aux muscles ronds de la bouche. Et qu'est-ce qui se passe ? Si vous n'allez travailler qu'une partie de votre visage, vous pouvez déséquilibrer, ou peut-être vous pouvez régler un problème et l'autre, ça va se voir plus. Alors, pour ça, si vous voyez, quand vous ne faites qu'une série et vous voyez qu'il y a des autres parties du visage qui commencent à se déséquilibrer, essayez de faire un programme, de créer un programme dans lequel vous travaillez toutes les parties du visage dans le même temps. Par exemple, vous faites 2-3 exercices de front, 2-3 exercices pour l'une, par exemple, ou deux, pas plus de 3 exercices de chaque série. Pour vous faire, par exemple, un programme dans lequel vous travaillez le front, les joueurs, le muscle autour de la bouche, un peu le cou, un peu la poitrine, ok ? Et un peu les cervicales. En fait, il faut composer une série. Vous regardez sur la playlist, vous avez les exercices pour le front, pour le jus, pour l'angle de la bouche, pour la ligne sous-maxillaire. Et vous essayez de choisir pour vous deux exercices pour le front, deux pour le jus, deux pour le tour de la bouche, deux pour la ligne maxillaire, deux pour le cou. Et comme ça, vous créez un programme qui ne dépasse pas 30 minutes par jour, peut-être 20 minutes, c'est déjà très bien, ok ? Deux, trois exercices et comme ça, vous allez travailler avec tout le visage complète pour ne pas déséquilibrer, ok ? Il y a des personnes qui peuvent travailler, par exemple, qu'une partie. Mais si vous avez des problèmes déjà trop prononcés, trop graves, alors il faut que vous travaillez avec modération et avec un équilibre. Ça veut dire choisir deux, trois exercices de chaque série pour faire un programme adapté pour vous, ok ? J'espère que vous avez compris la réponse. Ok, c'est parti, on continue. Nanou, salut notre chère, bonne et belle Dorina. Là, Nanou, vous exagérez. Moi, je ne suis pas trop belle, pas trop bonne. Moi, j'ai aussi des... comme tout le monde, mais ça fait bien avoir des messages comme ça. Ça fait tout de suite bien au cœur. Est-ce qu'on peut masser les deux à la fois ? Merci. Ça veut dire, là, j'ai montré l'exercice pour masser une oreille et après l'autre. Ou on peut le faire toutes les deux dans la même fois. Mais le problème, c'est que vous devez travailler aussi avec les deux mains. Après que vous avez bien chauffé l'oreille, il faut que vous faites cet étirement. Et alors, vous devez faire d'abord une et après l'autre. Il n'y a pas un problème, je pense que vous pouvez faire toutes les deux. Mais pour moi, c'est plus confortable de faire l'une après l'autre. Ok ? Anita. Merci Dorina pour tous tes conseils. Bon week-end. Merci à toi, Anita. Alors, Inès. Merci infiniment. Gros bisous. Bisous, Inès, à toi aussi. On va continuer. Attendez. Il y a encore des autres questions ici. Alors, Nadia. La Roche. Merci Dorina. Très relaxante cet exercice. J'ai hâte de voir des prochains vidéos sur le lifting intense. Oui, c'est une série très très intense. Mais il faut que vous appreniez bien d'abord ça. Et après, vous passez à les exercices encore plus difficiles. Ok. Après. Selma de Demphe. Bonjour Dorina. Cet exercice, c'est pour moi. Je suis très souvent stressée. C'est ma nature. Merci à vous. Gros bisous. Ici, j'ai répondu déjà à Selma, mais je veux vous dire, les filles, à vous aussi. Si vous êtes stressée, si c'est votre nature à être stressée du tout, il faut faire la méditation et des petits exercices en plein conscience. Et ça va vous aider. Ça va changer votre nature d'être stressée. Je vous dis ça parce que moi, avant, j'étais aussi ma nature. J'étais tout le temps stressée. Et grâce à la méditation, au yoga, j'arrive maintenant à me débrouiller plus facilement dans des situations difficiles. Et l'exercice, cet exercice pour le massage des oreilles, c'est vraiment, ça relaxe très bien. Merci Salma, je suis contente que tu as trouvé un exercice pour toi. Alors là, c'est un autre message en roumain. Merci Dorina. Je suis très contente parce que moi, ici, j'ai des messages dans tous les pays du monde. Et de temps en temps, j'ai reçu un petit message dans différentes langues. C'est fascinant. Moi, je suis vraiment très touchée quand je vois qu'il y a d'une autre partie du monde quelqu'un qui me regarde, qui suit mes conseils. Vraiment, ça me fait très, très bien. Alors, Elav Life, merci, est toute belle et toute blonde. Dans la vidéo où j'ai raté un peu ma couleur, mais je me suis lavée avec un shampoing qui s'était très, très jeune. Maintenant, voilà, ça va, j'en vais. Vous observez tout. Ok. Il y a une autre question. Nadjer Cuisine. Merci Dorina. Vous partagez toujours le bonheur avec votre beau sourire. Merci pour ce message. S'il vous plaît, juste une petite question. Comment peux-je avoir une peau ferme? J'ai perdu beaucoup de poids et j'ai peur de continuer car j'ai la peau flash et très molle. Au niveau du bas du ventre, dedans des jambes, bras, le sang. Aidez-moi s'il vous plaît. Alors, si vous perdez beaucoup de poids, il y a une technique qui est vraiment pour les personnes qui ont beaucoup de poids à perdre et pour protéger la peau, pour ne pas que la peau devienne très, très, très flash. On dit flash, on dit flash, flash, ou je ne sais pas, très, très, voilà, comme ça, qu'il tombe. C'est la technique du oxy-size. Ces techniques respiratoires, regardez Nadjer, regardez sur la playlist. Oxy-size. Et cet exercice, cette respiration, si vous n'avez pas de contre-indications, mais dans cette respiration, attendez, est-ce qu'il y a des contre-indications? Oxy-size. Non, il n'y a pas de contre-indications, seulement les femmes enceintes, si vous êtes, après une intervention chirurgicale, moins de trois mois, là, il n'y a pas de contre-indications. Voilà, c'est cette respiration qui peut vous aider à refermer un tout petit peu la peau et à ne pas la laisser se détendre trop. Sur le visage, en fait, ceux qui ont fait, tous les exercices qui ont fait dans la quai, vous savez, les filles, il y a beaucoup de vous qui ont peur que la peau va tomber. Moi, j'avais peur aussi, parce que j'avais, il y a trois ans, j'avais la peau qui tombait vraiment ici, j'avais les joues comme ça. Mais voilà, vraiment comme ça qui tombait, j'avais tellement peur. Et avec la technique qui vous relâchez le muscle, parce que je vous avais déjà expliqué beaucoup de fois, peut-être Nadjer, vous n'avez pas regardé les vidéos dans lesquelles je parle de ça. Avec l'âge, notre muscle devient plus petit, il rentre à l'intérieur et pour ça, la peau, il n'y a pas l'espace où il n'y a pas le muscle pour se bien y étirer, pour bien s'étaler. Et pour ça, il tombe. Et une fois que vous allez donner au muscle la même longueur, il va sortir, il va devenir un tout petit peu plus grand, plus gonflé, la peau va se placer sur ce muscle et vous n'allez pas avoir cet effet de la peau qui tombe. Ça, on parle du visage. Pour tout le corps, c'est le pilates, c'est le yoga, c'est le renforcement musculaire qui peut vous aider à garder les bras, les jambes un tout petit peu plus tonique. Et aussi, si vous perdez le poids, il faut que vous la perdez bien. Il ne faut pas que vous faites des régimes très forts et que vous perdez le poids d'un coup comme ça. Là, c'est vraiment très difficile à après reprendre la tonicité de la peau. Il faut faire doucement avec une alimentation équilibrée et avec des exercices respiratoires comme l'oxysize, ok? Parce que l'oxysize, c'est vraiment une technique dans laquelle vous absorbez doucement la peau, vous diminuez le poids doucement et là, vous avez la peau qui est tonique. Alors, voilà, j'ai répondu à toutes ces questions. J'espère que comme ça, c'est plus facile parce que quand j'essaie de répondre en écrit, je ne vois pas toutes les questions. Après, je les perde et voilà, je ne réponds pas à tout le monde. Je vais essayer de faire comme ça maintenant, de regarder la vidéo et je vous fais une vidéo pour répondre à toutes les questions dans le même temps, ok? Voilà, j'espère que cette vidéo, c'était utile pour vous aujourd'hui. Je vous donne un gros bisou, je vous fais un grand 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 sourire et je fais ce sourire avec l'amour. Ciao et on se voit demain.